J'ai regardé par curiosité la définition du terme église. Le premier résultat que j'ai eu, c'est l'église est l'ensemble des chrétiens. C'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ. Comme définition, c'est déjà pas mal. Mais on pourrait croire qu'on est des individus les uns à côté des autres, comme ça, et que chacun regarde Jésus, mais ne regarde pas ses voisins et ne se préoccupe pas de ses voisins. Et ça, ça ne correspond pas vraiment à l'enseignement de Jésus. Du coup, j'ai encore cherché. J'ai trouvé que l'église est une communauté chrétienne. Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui ont les mêmes intérêts, habitudes ou opinions. Ça va un peu plus loin que la première définition, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que l'église, ce n'est pas juste un groupe social. Et notre communauté, elle a une raison d'être qui est beaucoup plus profonde qu'un simple intérêt commun. Alors, l'église, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer en trois points. Le premier point, c'est que l'église, c'est le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés, nous a convoqués, et nous a rassemblés en un peuple, son peuple. Et comme tout peuple, nous avons des caractéristiques bien définies. Nous avons un chef qui nous dirige, c'est le Christ. Nous devenons membres du peuple de Dieu par la naissance du baptême. Nous avons une loi commune, qui est d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Nous avons une gastronomie, enfin une nourriture, qui est la parole de Dieu et le corps du Christ. Nous avons une mission, qui est de rendre Dieu présent parmi les hommes. Et enfin, nous avons une destinée, qui est le royaume de Dieu. Donc l'église, c'est le peuple de Dieu. L'église, deuxième point, est aussi le corps du Christ. Souvenez-vous, dans la Genèse au chapitre 2, Ève a été formée du côté d'Adam endormi. Et celui-ci s'est écrié en la voyant, voilà la chair de ma chair. Et la Genèse nous dit qu'ils ne font plus qu'un. Que l'époux et l'épouse forment une seule chair, un seul corps. Et bien, de la même façon, en fait, l'église est née, elle aussi, du côté transpercé de Jésus cette fois, qui est alors lui aussi plongée dans un profond sommeil, en l'occurrence la mort sur la croix. Donc l'église est l'épouse du Christ, la chair de sa chair, et il ne forme qu'un seul corps. Donc l'église est à la fois l'épouse et le corps du Christ. Voilà, et nous, lorsque nous participons à l'Eucharistie, nous mangeons le corps du Christ, nous nous unissons à Jésus. Et nous sommes alors également unis à tous ceux qui communient. Et tous ensemble, nous ne formons plus qu'un seul corps. Et nous sommes associés alors à Jésus de façon indissoluble, comme la tête et les membres d'un corps humain. Et l'un ne va pas sans l'autre. La tête de ce corps, c'est le Christ, et c'est lui qui nous dirige. Les membres de ce corps, c'est nous. Et comme les membres d'un corps, nous sommes dépendants les uns des autres, et nous sommes aussi différents les uns des autres. Et chacun contribue différemment au fonctionnement de ce corps. Mais nous participons bien tous ensemble à la vie de ce corps qu'est l'église. Donc l'église, c'est le corps du Christ. L'église, troisième point, c'est aussi le temple de l'Esprit-Saint. Le temple, c'est un édifice religieux dont une partie, au moins, est considérée comme la demeure d'un dieu. Donc le temple, c'est le lieu où un dieu est présent. Voilà, l'église, c'est exactement ça. L'église, c'est au cœur du monde, le lieu de la présence de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint est à l'église ce que l'âme est à notre corps. C'est lui qui donne vie à l'église, c'est lui qui la sanctifie et qui la renouvelle en permanence. Voilà, pour résumer, par notre baptême et par l'Eucharistie, nous sommes membres de l'église. Donc nous ne sommes pas qu'une série d'individus aux croyances communes, nous sommes à la fois le peuple de Dieu, le corps du Christ et le temple du Saint-Esprit. Alors, aimez-vous Jésus ? Si oui, aimez aussi l'église, parce que c'est son corps, c'est son épouse et il a donné sa vie pour elle. Sous-titrage ST' 501